bonjour à toutes et à tous mes frottes et j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour une ouverture tout simplement de booster de l'euro 2020 donc c'est bien sûr l'euro 2021 mais il se nomme toujours euro 2020 donc on va ouvrir ça on va checker ce qu'il ya dans la pochette et puis on va tout simplement se régaler dans cette vidéo donc on faisait souvent ça l'ouverture des pas mini stickers les fameux donc là on a quatre pochettes soit 20 stickers plus l'album officiel où on doit voir les matches et où on va aller checker l'aspect que ça je voulais je vais juste chercher un petit ciseau pour sa proprement et on souffre ça les fratés le petit ciseau pour sa propre main c'est parti hop là et on est parti pour la vidéo les fratés c'est parti donc les fameux panini stickers qu'on avait ouvert la dernière fois je sais même plus pour quelle occasion je sais pas si c'était la coupe du monde je pense que ça que c'est des vidéos qui vous plaise donc on est là quoi les fratés on est là pour vous régaler là c'est pas une ouverture pokémon ça va changer un peu d'ailleurs si vous aimez bien les pokémons n'hésitez pas de checker la playlist sur ma chaîne vous pourrez trouver plein de stickers enfin pas de stickers mais de booster et de pokémon donc on regarde ce qu'on a à l'intérieur on a l'album bon ça c'est la classique et on a les quatre petites pochettes bon voilà on aura des stickers en gros moitié comme ça c'était pareil à l'euro 2016 et des stickers complet comme ça avec toutes les équipes de l'euro donc on va aller découvrir l'album et puis on va s'ouvrir les quatre les quatre panini stickers si vous aimez bien peut-être qu'on fera des vidéos et qu'on en rachètera tout simplement alors on ouvre dès la première page ok donc ok le palmarès un petit peu les équipes je pense que vous voyez ouais vous voyez plutôt bien c'est pas mal je vais vous aligner ici donc parfait là ici on a le palmarès avec le dernier vainqueur les portugais face à la france après l'espagne l'espagne la grèce la france en 2000 donc ça fait 21 ans qu'on avait gagné ok l'allemagne le danemark les pays bas la france la germanie enfin l'allemagne du coup la tchécoslovaquie c'est en gros l'équivalent de la république tchèque l'italie ok la russie et c'est l'allemagne qui a le plus gagné la compétition la france on est troisième et on pourra peut-être revenir à égalité vu qu'on a deux on pourra passer à trois les stades alors ça va un peu changer peut-être avec la crise du covid en tout cas on a des le stade olympique pico ça ça change pas il y sera de mémoire munich il y sera aussi à munich plutôt voilà les fameuses dates ça c'est toujours sympa pour se repérer ça comment je vous le rappelle les amis le 11 juin et ça finit je crois vers le 14 juillet turquie italie premier match ici ensuite on a les autres matchs et ainsi de suite donc voilà là donc on a l'équipe non non là on a le on a un petit truc intro groupe a avec italie turquie ok donc là on a l'italie là on a encore l'italie ok là on a la suisse c'est le groupe a ça la turquie et il ya les pays de galles après mais on n'est pas encore là voilà wells et pays de galles avec tous les joueurs à chaque fois ensuite on a le groupe b avec les quatre équipes belgique finlande danemark russie donc c'est plutôt pas mal de voir un petit peu tout ça et la belgique et ainsi de suite en fait on va aller checker juste la fin sous le ça va toujours être pareil et on va ouvrir les fameux booster on va appeler ça comme ça mais forcément comme ça là c'est les stickers on va dire un peu rétro collector avec les derniers vainqueurs de l'euro les portugais ici on a une image à chaque fois c'est futôt sympa le fameux didier deschamps hop et puis après on a qui on a ronaldo enfin tous les joueurs de légende en fait un petit peu donc voilà donc les amis c'est parti on va se laisser ça en arrière-plan le franchement la pochette est plutôt bien faite les couleurs sont assez stylé le logo aussi donc c'est pas mal et on va commencer avec le premier la premier pack j'aimerais bien paquer benzema mbappé tout ça alors j'espère que benzema y on va juste regarder ça va peut-être un peu casser le suspense mais est ce qu'il est dans le c'est pas sûr qu'ils aient tous les joueurs officiels des fois c'est fait un peu à l'avance on va aller checker ça de toute façon nous on est groupe f la france donc c'est pas trop compliqué on est le dernier groupe donc voilà ok on a loris ok mbappé ah non il ya martial mais what il n'y a pas benzema ok les dégâts les dégâts c'est un peu l'arnaque ça quand même c'est il ya nzonzi ah oui d'accord elles ont fait grave à l'avance bon c'est pas très grave on va essayer de paquer des bons joueurs quand même et puis on va voir ce qu'on a cette partie les fratés donc je sais même pas combien il y en a par pochette on va checker ça ok uefa euro 2020 ok gundogan à l'envers je vois pourquoi on a ici tierney ok et umut meraz pour la turquie alors je sais même pas si c'est les joueurs qui font vraiment l'euro du coup et c'était un écossais celui là qu'on connaissait pas trop on va ouvrir la prochaine pochette c'est parti moi c'est dommage ça n'a pas été mis à jour là ils ont un peu forcé le tête draxler coquet et c'est à l'envers c'est bizarre casper dolbsberg ici on a mbolo je pense qu'il y sera pour la suisse il est quand même connu et interregueur et bah les amis je suis un peu déçu quand même qu'on n'ait pas benzema et tout ça ça a été fait un peu à la va vite j'ai l'impression quand même c'est pas mini stickers il doit être sorti depuis l'année dernière limite un peu déçu quand même là c'est toujours un peu comme ça mais là quand même ça fait fort arnottovic gregorica d'être l'autriche toufan bon lui je pense qu'il sera là pour la turquie pervan alaba kiefer moore et romelo lukaku allez au moins un ronaldo des familles compact là ça serait quand même pas mal bon je sais même pas si je vais les coller allez fraté je vous avoue que là c'est vraiment pour vous faire plaisir pour vous faire découvrir un peu ces panini stickers et puis vous soyez pas déçu comme moi si vous les achetez des fois et puis voilà schlager ici on a la hongrie gulatski botska draxler khan jonathan ta et joe morel bon bah voilà les fratés pour cette petite ouverture ce petit pack opening des stickers panini euro 2020 on a été plutôt vite un petit peu déçu sur le fait qu'il n'est pas tous les jours officiel après ça reste quand même un bon livret parce qu'il est quand même plutôt stylé niveau présentation et tout ça puis vous avez tout simplement les matchs officiels le palmarès et tout ça donc c'est un bon bouquin pour vous renseigner quand même avec ici le logo officiel le palmarès des dernières années vous pourrez inscrire le vainqueur ici normalement il ya un calendrier officiel donc là il ya les stades le calendrier officiel il est là ok donc il ya 22 jours de compétition par contre ce qui est aussi mal fait que c'est qu'on n'a pas les dates là est ce qu'on les a plus loin alors ça fait quand même beaucoup les fratés vous avoue que bon après là on sait que c'est le 11 donc après on décale ainsi de suite mais bon faut savoir déjà que ça commence le 11 juin un peu déçu là dessus aussi mais bon voilà voilà c'est le truc habituel mais les joueurs un peu déçu aussi il ya quand même le grand bourraki de base pour la turquie j'espère oui il est là il est là mais bon on va pas le paquet parce que je pense pas racheter d'autres c'est comme ça coûte quand même assez cher et puis au final il ya pas les jours officiels il aurait eu le suspens d'avoir karim benzema j'aurais essayé mais là franchement la flemme la flemme bon bah voilà les fratés n'hésitez pas à liker la vidéo celle vous a plu surtout vous abonner on suivra l'euro 2020 en intégralité l'euro 2020 qui se déroule bien en 2021 vous êtes bien à la vidéo de 2021 et puis n'hésitez pas donc à partager liker je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à me donner votre avis sur les panini stickers en commentaire ciao les fratés 1